... Jusque-là, le gouvernement typait deal avec trois fédérations, supposément là depuis longtemps. Nous, ACCEF, nous avons une fédération enregistrée du Mans. C'est à partir de maintenant le ministère du service civil, c'est-à-dire le gouvernement, mais aussi appelle ACCEF pour banne consultation. Nous sommes aussi au PRB, nous sommes à faire PRB connecter, nous sommes à supporter PRB rester, mais seulement PRB nous sommes à faire aussi beaucoup de fautes dans le passé. Nous sommes à présent des papiers, beaucoup de propositions pour qui il y a une amélioration, pour qui ils vont travailler trop mieux et non pas mieux. Il y a des diplômes, 400 enseignants qui n'ont fini de suivre le cours du diplôme et qui n'ont pas d'un autre increment, tandis que 10 000 personnes qui n'ont suivi jusqu'à ce que là, ce sont des gens qui ont gagné. Le PRB n'est pas capable de créer une frustration au lieu qu'il améliore, ce sont des enseignants. Les enseignants du pré-primaires, le secteur pré-primaires, sont négligés vis-à-vis de tous les rapports qui sont négligés. Aucun rapport au PRB ne préconise une revue de ce secteur qui est primordial. Ça, le PRB, nous sommes dans le prochain rapport, le pré-primaires. Le enseignant pré-primaires, au contraire, nous sommes mieux à dire, parce qu'on travaille avec nos petits-enfants. Quand on a un enseignant pré-primaires, il y a un diplôme, un enseignant primaire aussi a un diplôme, un secondaire a un diplôme, mais seulement il y a une disparité salariale extraordinaire, et ça n'est pas qu'à continuer. Parce qu'on a fait un petit-enfant, il y a une église, nous nous croire qu'il arrive à l'heure, pour qu'il y a une source, pour que les autorités arrivent à comprendre que ce secteur est là, tout le gouvernement qui est venu, tout le PRB qui est venu, il faut garder ce secteur en bas, il faut négliger, il arrive à l'heure, pour qu'il y ait un accès, nous ne pouvons pas garder ce secteur qui est venu, et qu'il ne faut pas mettre une recommandation pour reléver ce secteur qui est appelé pré-primaires, pour qu'il y ait un fil à travers. Il ne faut pas que il y ait une discrimination dans aucune recommandation. Le Bachelor in Education, c'est une recommandation datant de 1987, nous finnait en 2018. Nous finnait toute pression pour amender le MAI Act, qui finnait le 26 avril 2017, nous n'arrivons le 26 avril 2018, et c'est la loi là, pas encore proclamée. Première fois, nous trouvons la loi qui prend autant de temps avant d'être gazetteux. Nous nous pouvons dire que la loi est amendée, le cours, le MAI, il est déjà prêt avec le cours, et ce cours-là, il a commencé au plus vite. Nous pensons aussi à Saban Djimoun, qu'il y a autant de personnes qui finnaient prendre la retraite, mais c'était le dû, qu'ils n'ont pas fini de gagner, et qu'il n'était pas capable d'assurer sa cour bien là. Nous nous croireons que c'est un grand préjudice qu'il fait faire contre Saban employé-la, et nous parler qu'il s'aperduit. Nous, les cours, commençons, pour qui les enseignants, les mieux armés, puissent être capables de donner une meilleure éducation à leurs enfants, surtout dans le cadre du Narniesco. Sous-titrage Société Radio-Canada